Notre start-up 3DE utilise actuellement deux savoir-faire de l'Université de Strasbourg gérée par Connectus Alsace. Cela nous permet d'être un exemple vivant de transfert de technologies réussies. En plus de cette gestion de propriété intellectuelle, nous collaborons avec Connectus Alsace au travers de deux conventions de recherche pour l'encadrement de telles chiffres, afin de toujours avoir cet équilibre entre recherche publique et entreprise privée. Connectus Alsace est une formidable passerelle entre les entreprises et les laboratoires. Même si les clichés ne sont pas adaptés, il existe encore des différences, notamment dans le vocabulaire et le langage, entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, Connectus Alsace a vraiment une plus-value, puisqu'elle permet aux chercheurs notamment de contractualiser, valoriser, gérer la propriété intellectuelle de ce qu'ils développent. Les avantages que 3DO a à collaborer avec la recherche publique à travers Connectus Alsace sont principalement de rester à la pointe de la technologie. Et pour cela, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos acquis. Il nous faut toujours développer nos logiciels, nos procédures en interne, mais également de développer nos connaissances à d'autres thématiques et d'autres domaines. Connectus Alsace est intervenu au bon moment, au moment où on avait un prototype de laboratoire, des premières études, des premiers éléments, pour nous dire que sur l'analyseur de benzène en particulier, on allait pouvoir aller plus loin dans l'analyse de ce polluant. Ce que Connectus Alsace nous a apporté, c'est d'abord le fonds de maturation, qui permet de trouver une source de financement pour avancer dans un produit. C'est la rapidité à laquelle on a pu conclure sur les conditions d'exploitation du brevet. Avant le démarrage du projet en fonds de maturation, on était déjà d'accord sur les conditions d'exploitation du produit en sortie. C'est la confiance d'un investisseur qu'on a pu embarquer à bord, qui est rentrée au capital d'Inersolutions. Et puis, il y a eu cet accompagnement, le chef de projet qui a accompagné le projet admirablement, d'une main de maître, du début jusqu'à la fin, pour surmonter les difficultés, parce qu'il ne faut pas arriver, il y en a toujours. Et vraiment, ça a été un fin conseiller tout au long du projet. On a été mis en relation avec des fournisseurs, on a eu aussi des conseils juridiques. C'est un bel accompagnement. Pour une entreprise comme Domaine Thérapeutique, la co-conception est un élément très important qui va nous permettre de définir avec la SAT un ensemble de critères qui vont déterminer le passage d'une innovation issue d'un milieu académique à un milieu industriel. Et la co-conception permet de construire un pont entre ces deux domaines. Lorsque le chercheur va développer sa découverte, il va prendre en compte surtout des notions d'efficacité, d'accroissement de connaissances, alors que chez nous, dans une entreprise, on va surtout regarder des aspects comme l'absence de toxicité, la robustesse des effets. On va créer sur la durée une relation de confiance entre la SAT et l'entreprise. Ça permet de réorienter le projet. Ça nous permet également à nous de pouvoir en analyser sur la durée les éléments de marché et bénéficier d'une option qui nous permet, à l'issue, si les résultats sont positifs, de pouvoir prendre en licence le projet qui a été développé conjointement. Si je devais essayer de convaincre une entreprise alsacienne de travailler avec Connectus, je lui dirais bien évidemment que si elle recherche de l'innovation, il faut qu'elle s'adresse à Connectus parce que c'est la porte d'entrée évidente pour avoir accès aux laboratoires. Il y a certainement des innovations qui lui seraient bénéfiques. Donc il faut franchir le premier pas, aller exposer ce que fait son entreprise et être confiant qu'on va parler avec des personnes qui connaissent aussi bien le milieu académique que le milieu industriel et qui vont donc bien comprendre quelles sont les attentes de l'industriel et pouvoir essayer d'y répondre de façon efficace. Le fonds de maturation Connectus a financé le projet Mind Tracking. Mind Tracking a fait l'objet d'un transfert de technologie en 2012 au bénéfice de Bimpulse. Grâce à l'investissement de Connectus par rapport à ce projet de recherche, Bimpulse a pu être créée et arrivée où elle en est aujourd'hui. Nous avons doublé notre chiffre d'affaires depuis le démarrage de Bimpulse et on arrive à plus de 600 clients qui utilisent notre solution. Sachant que nous avons également un deuxième projet avec Connectus qui est en cours et qui devrait faire l'objet d'une valorisation au second semestre 2017. Les bénéfices que nous avons avec Connectus Alsace, c'est tout d'abord pour une entreprise comme Bimpulse et je pense comme d'autres entreprises sur le territoire, Connectus prend le risque de la recherche qui est effectivement un risque que ne supporte pas la société et qui permet justement de pouvoir bénéficier de la recherche, de l'expertise et ensuite de pouvoir avoir un produit qui a une valeur commerciale importante pour les sociétés et permettre justement le développement et la croissance des sociétés. L'arrivée de Connectus sur le territoire alsacien a été très très important pour Bimpulse parce que sans l'intervention de Connectus, Bimpulse n'aurait pas été créé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada